Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter la collection de volants Drift Shop. On va faire un petit topo sur les différentes spécificités techniques de ces volants, voir les différents looks, les différents tulipages et aussi vous expliquer ce qu'est le tulipage. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un tulipage de volant. Donc là on a un volant d'origine, on voit le cerceau et la partie qui va se fixer sur la colonne de direction, ce qui est remplacé cette zone-là par un moyeu. Quand vous prenez un volant plat et que vous insérez derrière un moyeu, on arrive à quelque chose près, un ou deux centimètres près selon votre véhicule, à la configuration d'origine. Donc en gros, plus vous voulez rapprocher le volant de vous, il faudra augmenter l'épaisseur, la longueur du tulipage. Là on est sur un volant plat, un tulipage de 0,50, 70, 90. Le 90 étant le plus utilisé sur de la conduite sportive, circuit, rallye, c'est pour être bien proche de son volant. Par contre, sur une utilisation quotidienne après, on va avoir du mal à toucher les commodos de clignotant, ça va être un peu plus désagréable, c'est une question d'habitude après aussi, mais il faut le savoir. Donc plus on va se rapprocher d'un volant plat, plus on va se rapprocher du confort d'origine. Après c'est au goût de chacun. Ce qui est le plus couramment utilisé, c'est 50 ou 70 sur une voiture de tous les jours quotidiennes. Donc voilà, pour commencer, on va vous présenter la gamme la plus vendue, la plus célèbre, la plus connue de nos volants. C'est les volants qui sont plutôt destinés à un usage en compétition ou sur circuit, ou véhicules que vous allez utiliser le week-end, utilisation sportive. C'est les volants en peau retournée. Donc ils sont tous, toute cette gamme-là, ces 4 volants, vous avez une peau retournée, un repère rouge au centre et une couture rouge. Tous nos volants sont bien entendu fournis, comme d'habitude, avec le klaxon et la visserie pour son installation. Vous avez également les fils de klaxon qui sont fournis. Donc là vous avez le premier, tulipage 90 mm, le tulipage 70 mm, tulipage 50 mm, et le volant plat pour retrouver, donc comme je vous l'ai expliqué, une position identique à l'origine. Plus vous allez augmenter le tulipage, plus vous allez vous rapprocher du volant. Donc on va continuer maintenant sur les volants sur un usage plus quotidien, sportif. Donc on a de nouveau une gamme de 4 volants. On a un premier, en tulipage 70 mm, qui permet de ne pas être trop près du volant, de pouvoir toujours attraper les commodos. On est en cuir perforé avec un repère rouge. On a le même, avec une édition où les branches sont en carbone, avec là un cuir sur tout le tour du volant, on n'a pas de repère, et on a simplement une couture rouge. Ensuite, une édition limitée, qui a un gros succès actuellement, c'est l'édition M-Power, avec les célèbres couleurs BMW Motorsport sur les coutures du volant, et en bonus, un petit repère rouge bien sympa sur véhicules sportifs, Track Day, etc. Et une dernière édition limitée, qu'on a appelée l'édition Le Mans, avec un look qu'on ne retrouve pas actuellement sur l'autre collection de volants. On a une couture violette, et un repère au centre qui est violet également. Voilà, on termine par notre collection bois. Il y a une série dérivée qui a été customisée. Donc on a un centre chromé contour bois. Donc c'est pas du vrai bois, c'est un rendu. On est sur une série qui est très appréciée des propriétaires de Youngtimer, véhicules anciens. Donc voilà, on est sur un tulipage d'environ 35 mm. Ce qui correspond, on est presque sur un volant plat, on garde le confort de conduite d'origine. Et donc là, après, vous pourrez voir nos séries limitées à nos couleurs. Donc on a le noir et rouge pailleté, un rouge candy, un noir pailleté et un rouge candy en entier. Pour finir, les moyeux. Nous recevons une large gamme de moyeux qui vous permettront d'installer votre volant dans votre voiture. Sur certains modèles de voiture, on va même pouvoir vous proposer un moyeu court qui va vous permettre de rapprocher le volant de la colonne direction pour ne pas être trop proche. Par exemple, si vous allez utiliser un quick release. Vous allez pouvoir avoir ce genre de montage qui va vous permettre de ne pas avoir trop d'éléments. Parce que si vous rajoutez encore ça, on perd tout de suite 10, 15, voire 20 mm. Ce qui peut être dérangeant sur la position de conduite. Le quick release sert à quoi ? Il sert à deux choses. Il sert à vous rapprocher le volant mais il sert également à pouvoir le détacher. Pour des raisons de sécurité, vous voulez enlever le volant de votre véhicule ou également pour pouvoir en sortir. Si vous avez un véhicule avec un arceau dans l'habitacle, c'est un peu compliqué des fois pour en sortir. Donc ça vous permettra de pouvoir détacher votre volant. Le dernier accessoire que nous pouvons proposer, c'est une entretoise réglable. Vous pouvez donc régler avec des bagues, comme un combiné fileté, l'espacement entre le volant et la colonne de direction. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la page Facebook, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501